Information spéciale COVID-19, centre d'accueil universel. Avant rentrer en l'église là, songez mettez ma salle. Pangez, vous pouvez bien mettez, vous pouvez couvrir et vous bouchez. D'abord, vous pouvez désinfecter ma salle. En portant à l'église là où vous trouvez, vous distribuez un gel hydroalcoolique. Il y a des pieds dans la salle. En disant à celle-là, suivre direction à ces flèches là qui collaient à cela. L'air qui arrive devant l'hôtel là pour prier Dieu, toujours respecter la distanciation à un mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis mon là qui côté là. Aussi, nous respecter la distanciation physique à un mètre entre chaque chaise. Pendant qu'à prier Dieu, c'est une manière pour protéger et protéger les autres. Les forts qui déplaceront l'église là, qui ont l'effort ou pâti, pas courri. Toujours songez, respecter la distanciation physique à un mètre et puis mon là qui devront à un là et ceux là qui côté où. Puis si mes autres, pas ces potes là qui s'y côté à l'église là. Centre d'accueil universel rouvraient peau taille et nous comptons pour les autres face à face. Mais en nous toujours respecter, toutes j'espaillées. Mondi Bénisotte Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus encore à une autre émission. Nous sommes ici avec vous, nous sommes ici à nouveau, afin de pouvoir vous transmettre une parole de foi. Une parole qui a le pouvoir, vous savez, de rendre possible ce qui est impossible. Et vous, aujourd'hui je dis, vous savez très bien que nous avons la thérapie de l'amour. Pour vous que peut-être vous nous écoutez ou vous nous accompagnez par la première fois. Sachez qu'il existe, mes chers amis, une opportunité de pouvoir changer la situation de votre famille, le problème familial que vous traversez ou alors votre vie sentimentale. Nous avons ici avec nous Pastor Daniel. Pastor Daniel, bonjour. Bonjour Pastor Ricardo, bonjour à tous. Et voilà, nous sommes ici afin de pouvoir, pendant le déroulement de cette émission, vous montrer à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, ceux qui nous accompagnent, de vous montrer qu'il existe une solution. Et nous voyons, dans les jours actuels, que la vie sentimentale, Pastor Daniel, la vie, la famille est un des points les plus affectés à cause de toute cette pandémie, tous les problèmes. Depuis quelque temps, nous voyons que la famille, la vie sentimentale, est un des points les plus affectés. Et quand la famille, la vie sentimentale, ne va pas bien, certainement la personne, elle ne va pas non plus bien. Elles se sont vides, elles se sont perdues. Exactement. La personne, elle peut réussir dans tous les autres domaines de sa vie. Mais c'est dans sa famille, dans son couple, dans son foyer, elle ne va pas bien. Alors toute la réussite qu'elle a dans les autres domaines ne sert à rien. Elle reste toujours une personne malheureuse, vide, attristée, seule. Parce que c'est la vie sentimentale et la vie familiale qui, après le salut, c'est le plus important dans la vie de l'être humain. Et Dieu le sait. C'est pour cela qu'il a fait la promesse de nous bénir sentimentalement et aussi dans la famille. Vous voyez, Pastor Ricardo, comme vous venez de dire par rapport à la pandémie, on voit que les cas de divorce ne se font qu'augmenter. Les périodes que les gens étaient confinés, ils étaient ensemble à la maison, c'est le moment où il avait plus de divorces, de séparations, de problèmes familiaux, même des agressions, de la violence, de toutes ces choses. Et on voit que Dieu, il a le pouvoir de changer la vie de ceux et de celles qu'il cherche. Il suffit que cette personne qui peut-être est à la recherche du bonheur, d'une vie sentimentale épanouie, de chercher la direction de Dieu. C'est pour cela qu'il existe la thérapie de l'amour. Tout à fait. Et d'ailleurs, Pastor Daniel, Abraham, nous voyons en Abraham l'importance de Dieu à tenir sa parole envers Abraham. Abraham était un homme qui avait tout, mais il n'était pas heureux. Il n'était pas complet parce qu'il manquait un enfant. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes une personne que vous traversez un problème dans votre famille, dans votre vie sentimentale, et peut-être que vous pensez que la seule chose à faire, c'est d'abandonner, c'est de désister, c'est de laisser tomber, c'est de exactement se dire, ça ne sert à rien, voilà, je veux finir. Comme vous avez dit, Pastor, exactement, le nombre de divorces a augmenté. C'est-à-dire, là où la famille devait se rassembler, c'est là où ils se sont séparés. C'est incroyable. Mais cela montre que le manque de Dieu dans un couple, dans une famille, mes amis, le mal va finir par détruire. Mais à travers cette réunion de la thérapie de l'amour, et d'ailleurs, nous sommes en train de faire les 13 jeudis pour le brisement de la malédiction contre la vie amoureuse, et si vous, vous voulez être libre de cela, vous êtes alors notre invité spéciale à venir participer. Ici, à notre siège, au 6 Morne-Vergain, 97-139, ici aux Abîmes, et certainement vous, que vous nous accompagnez, vous avez l'opportunité. Si aujourd'hui, à 19h, vous avez l'opportunité de venir, c'est gratuit, venez chercher une solution, la porte, la direction, que pourra certainement changer votre vie sentimentale, votre famille. On va vous laisser avec un témoignage d'une famille qui a été transformée par le biais de la foi, et nous reviendrons tout de suite après, avec vous tous, pour pouvoir vous parler plus au sujet de cette réunion de jeudi, et aussi le vendredi, qui c'est très proche. C'est demain, cette réunion spéciale, que tout à l'heure, on va parler avec vous. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Fleura. Alors, nous venons ici pour partager notre témoignage avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, personnellement, moi, je suis arrivée avec une vie complètement, une vie d'apparence, une vie détruite. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je souffrais beaucoup, je souffrais beaucoup à l'intérieur de moi, à cause des histoires qui s'étaient passées bien auparavant dans ma famille, avec mes parents et mes frères et soeurs. Et dû au sentiment d'abandon, je vivais complètement dans une vie d'apparence, avec la haine à l'intérieur de moi. C'est arrivé que je me batte à l'extérieur, en sortie de boîte de nuit, jusqu'à ce qu'il y avait du sang, en fait. Parce que moi, tant que je ne voyais pas le sang, je ne m'arrêtais pas. Du coup, je suis arrivée comme ça aussi au centre d'accueil universel, étant aussi perturbée pendant la nuit. J'avais des attaques pendant la nuit, des rêves prémonitoires, qui, moi, me faisaient me sentir une personne exclue. Alors, moi également, je suis arrivé au centre d'accueil universel, étant un jeune totalement détruit, détruit dans tous les sens. Ma famille était détruite. Il n'y avait pas d'espoir dans ma famille. Je voyais mes grands frères dans la délenquance, vivant dans la délenquance, allant en prison. Et moi aussi, j'ai suivi ce chemin. Ça veut dire que j'ai commencé à vivre dans la délenquance. J'étais très violent. Je n'acceptais pas l'autorité. Alors, j'étais en jeune délenquant. Je me bagarrais pour tout et pour rien. Et j'ai vécu comme ça, étant déjà tout petit, à toute la séparation de mes parents. Je n'avais pas d'espoir pour moi. Alors, je suis rentré dans la délenquance, dans le vol, tout ce qui était banditisme, tout ce qui était négativité. Et j'étais en jeune vraiment délenquant. Et en arrivant au centre d'accueil universel, j'ai pu réellement connaître la foi. Parce qu'avant, j'allais à l'église aussi. J'étais catholique, comme tout le monde, j'étais chrétien. Mais il n'y avait pas de changement dans ma vie. Tout était vraiment par terre. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, j'ai reçu cette parole qui a pu justement créer en moi cet impact-là pour me dire qu'il y avait une solution, une possibilité de changer de vie. Et aujourd'hui, tout a totalement changé dans notre vie. Et en arrivant au centre d'accueil universel, ce qui m'a le plus touché, c'était les témoignages. Du coup, j'ai commencé à suivre les chaînes de prière du vendredi pour ma délivrance, du dimanche aussi pour la protection et aussi comprendre ce que disait la parole. Et c'est en pratiquant la parole en venant le vendredi, le dimanche et le mercredi. Dans un premier temps que j'ai pu commencer à voir la différence dans ma vie, que ça soit du côté de la délivrance et aussi spirituelle. Et après, j'ai aussi compris à travers les témoignages qu'il fallait mettre en action notre foi, mettre en action en faisant des sacrifices, des propos que j'ai eu à faire sur l'autel de Dieu. Et après aussi, j'ai compris avec le jeûne de Daniel que le plus important dans ma vie serait le baptême du Saint-Esprit. Et suite à cela, je me suis donné pour pouvoir avoir le baptême du Saint-Esprit dans ma vie, pour pouvoir avoir cette certitude que Dieu est avec moi. Et par la suite, je l'ai reçu avec beaucoup de sacrifices et de persévérance. Donc, comme elle a dit justement, nous sommes arrivés au Sondac Universel, en écoutant justement cette parole-là qui nous a donné la foi de pouvoir justement changer notre vie, notre situation. Parce que nous sommes arrivés tous les deux, nous sommes arrivés dans le concubinage. Dans le concubinage, il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de fidélité. On vivait l'un de l'autre de sa manière, de la manière dont on vivait, dans la tromperie, dans l'adultère. Toutes ces situations ont créé beaucoup de souffrance où on arrivait même à se bagarrer contre tous les deux. Donc, c'était vraiment une situation qui était très difficile. Et vraiment très difficile parce que ça a quand même laissé des marques de, comment dire, on ne se comprenait plus. On se disputait tout le temps. Il n'y avait pas des moments de tranquillité à la maison. C'était vraiment, on pouvait passer un jour à l'autre. Un jour, ça allait bien et le lendemain, c'était sûr qu'on avait des problèmes. Et depuis qu'on est arrivés à l'église, on a pris la décision de se mettre en règle devant Dieu. On a pris la décision de se marier. Et maintenant, nous sommes mariés. Tout va bien à la maison. On ne se dispute. Certes, ça peut arriver. Des incompréhensions. Mais maintenant, il y a l'entente dans notre maison. Et du côté aussi professionnel, tout va bien parce que lorsqu'on était arrivés, j'étais étudiante. Lui aussi, il n'avait pas de travail. Et maintenant, tout va bien. Chacun en CDI et en poste à responsabilité. Qu'on n'aurait même pas imaginé, c'est vraiment suivant la direction de Dieu qu'on a pu avoir tout cela. Et maintenant, grâce à Dieu, tout va bien dans notre famille. Donc, aujourd'hui, Dieu a pu rétablir toute notre situation dans toutes les sphères de notre vie. La vie financière, sentimentale. Dieu a justement, Dieu a notre foi et aussi la persévérance. Dieu a vraiment fait en sorte que toute notre vie soit changée. Aujourd'hui, on est mariés, on est bien mariés. Dans notre vie sentimentale, tout va bien. Professionnellement, tout va bien. Donc, aujourd'hui, on est vraiment, nous sommes en train de vivre une vie de paix, comme Dieu l'a promis dans sa parole. Beaucoup de personnes vivent un vrai enfer dans leur vie amoureuse. Disputes constantes, manques de respect, jalousie, trahison et agression. Elles essaient de résoudre ces problèmes, mais rien ne change. Certains disent que c'est juste une phase, mais vous avez constaté que ce n'est pas normal. Si vous avez été victime de jalousie, sorcellerie, où vous voyez qu'il y a une malédiction qui fait qu'aucune relation ne dure, participez au 13 jeudi pour briser la malédiction dans la vie amoureuse. Nous allons défaire ce qui empêche votre bonheur sentimental. Jeudi à 19h, au Centre d'Accueil Universel des Adelines. 6 morts ne verriens, face à la Brede. 1 Voilà mes chers amis, nous sommes de retour. Vous avez pu accompagner le témoignage de ce couple. Observez bien que, mes amis, ils ont pu changer sa situation. Mais comme on disait tout à l'heure, vous aussi, vous que vous nous accompagnez, vous pouvez changer votre situation sentimentale, familiale, à travers cette réunion que nous réalisons tous les jeudis, à 19h ici, dans notre siège ici aux Abîmes, au 6 morts ne verriens, 97, 139, pardon, sur la route des Abîmes. Mais nous voyons aussi, pasteur Daniel, que les problèmes de beaucoup de familles, ils sont spirituels. Malédiction, jalousie, et principalement la jalousie, que nous allons ce vendredi prier contre la jalousie. Et nous savons qu'ici, il existe beaucoup de familles qui souffrent à cause de ce problème. En vérité, pasteur Ricardo, la famille est devenue la cible, la principale du malin. Et on voit qu'il y en a des familles qui sont complètement brisées, complètement anéanties, détruites. Des familles qui souffrent terriblement dues à la jalousie, à la malédiction. Combien de personnes, elles sont arrivées au mariage. Mais quand elles regardent en arrière, il y en a des autres dans la famille qui se sont mariés, mais aussi divorcés, séparés. Aussi, ils ont fait leur mariage. Mais après quelques temps, ce mariage n'a pas pu subsister. Et peut-être cette personne aujourd'hui, due aux bagarres, aux conflits, aux misententes qu'il y en a dans ce mariage, cette personne, elle se voit plus proche du divorce, de la séparation, que du bonheur, que de la bénédiction. Il faut que cette personne lutte pour briser ce mal. Il faut que cette personne, elle fasse la chaîne de prière de vendredi pour se débarrasser de ce que peut être une malédiction familiale qu'elle a dans sa vie. Et quand elle regarde sa famille, c'était sa mère, sa sœur, l'autre sœur et l'autre et l'autre, qui étaient malheureuses dans leur vie sentimentale, dans leur vie conjugale. Elles n'ont pas pu avoir une vie stable, une vie bénie, etc. On voit cela souvent. Souvent on voit les personnes qui viennent avec le même problème de quelqu'un d'autre. C'est un cercle, c'est un vice, un cercle vicieux en réalité, un problème que passe de génération en génération. Et les personnes parfois se disent non, ça arrive à tout le monde, mais une chose qui arrive, mère, grand-mère, fille, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Et c'est ça que demain, vendredi, nous aurons à faire dans tout le centre d'accueil universel. Nous allons briser tout le mal qui agit dans votre vie. Peut-être que vous êtes une personne que vous souffrez par d'autres choses, comme des insomnies, comme des troubles nerveux, des troubles de sommeil. Vous êtes une personne que des choses bizarres, on peut dire, vous arrivent, des choses sans explication, des choses que, si vous voulez parler à quelqu'un d'autre, personne ne va comprendre. Personne qui n'arrive pas parfois à dormir la nuit, elle prend des comprimés, mais même en signe, elle a du mal. Personne dépressive, personne qui a toujours des pensées négatives. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal, mais non, c'est impossible que puisse être normal, parce que comment Dieu vous donne la vie ? Et la personne, elle a des pensées de mort parfois. Exactement, c'est comme il y en a des choses que cette personne, elle est en train de vivre et elle sait. Si elle va l'expliquer à quelqu'un, parce que Ricardo, les gens ne vont pas comprendre. Les gens, ils vont dire, non, cela n'existe pas. Cela, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de ta tête. Non, il faut que tu sois plus ceci, plus cela. Et ils ont toujours un avis, mais ils n'ont pas la solution. Tout à fait. Leur avis ne change pas. Ils ne résoudront pas votre problème. Exactement. C'est pour cela qu'exactement, mes amis, demain vendredi, dans tous nos centres d'accueil, nous aurons cette prière de libération contre la jalousie et pour la protection de votre famille. Moi, je serai à Pont-à-Pitre. Au 29, quel fèvre ? Vous serez à Baïf. A Baïf, au 51, en passe, Louis Blériot. Et nous serons dans les horaires de 10h, 15h et aussi 19h. Mes chers amis, ne perdez plus de temps. Il y a une solution pour votre situation, pour votre problème. Nous allons nous préparer pour la prière. On va vous laisser avec un spot. Et nous reviendrons tout de suite après, afin de pouvoir faire la prière. Si vous avez la bouteille d'eau, ou si peut-être vous n'avez pas encore préparé, et préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Et nous allons clamer, prier, afin que la main du Dieu Tout-Puissant arrive vers vous. Préparons-nous à tout de suite. Grâce à Dieu, nous avons le témoignage d'une dame, qui a été délivré dans une de nos chaînes de prière, ici vendredi au Centre d'Aquelles Universels. Madame, comment vous appelez ? Je m'appelle Madame Aminata. Madame, racontez-nous comment était votre vie avant d'arriver au Centre d'Aquelles Universels, s'il vous plaît. Avant d'arriver au Centre d'Aquelles Universels, ma vie était chaotique. Il y avait la sorcellerie dans ma famille. Chaque année, il y a quelqu'un qui mourait dans la famille. Et... C'était quoi ? C'était... C'était la sorcellerie, une malédiction de famille. Chaque année, il y a une personne qui meurt. Puis en début d'année, soit janvier ou février, janvier ou février. Combien de personnes vous avez perdu ? J'ai perdu deux de mes soeurs qui sont très jeunes, 40 ans, 38 ans. Et puis mon frère. Trois personnes. Trois personnes. Sont mortes. Sont mortes. Et dit à cela, quelle était votre réaction ? Comment vous vous sentiez ? Je ne me sentais pas bien, pas soeur. Parce que moi aussi, j'avais... J'étais dans l'angoisse. Je me disais à qui le tout. Parce que je... Vous aviez peur de mourir. De mourir. Et vous pensiez que vous seriez la personne suivante. La suivante, voilà. Voilà. Donc, j'ai connu l'église par une soeur. Quelqu'un vous a invitée, vous êtes venue au centre d'accueil universel. Au centre d'accueil universel. Et après, qu'avez-vous fait ? Après, j'ai fait la chaîne de prière tous les vendredis. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Sans interruption, sans arrêt. Sans arrêt. Je faisais tous les vendredis. Je priais tous les vendredis. Quand il y a la prière, je viens. Quand il y a la prière, je viens. Et... Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Que vous avez fait la chaîne de prière de votre vie ? Après, je n'ai plus peur aujourd'hui. Même quand il y a une situation, je... Voilà. Dieu m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Je n'ai plus peur. Je suis bien dans ma peau. Je dors bien. Parce que je ne dormais pas aussi. Vous ne dormiez pas bien. Aujourd'hui, vous dormez bien. Je dors très bien. Avez-vous peur de mourir ? Non, je n'ai pas peur de mourir. Et la crise d'angoisse ? Tout est passé. Tout est passé. Tout est passé. Complètement, pasteur. Est-ce que ça a voulu la peine de faire la chaîne de vendredi ? Ça a voulu la peine. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir montré le centre d'accueil universel. Ça m'a... Aujourd'hui, si je suis en vie, c'est la prière. Aujourd'hui, vous êtes délivré à 100%. Complètement. Complètement. Amen. Vous voyez, mes amis, cette dame est venue au centre d'accueil universel. Elle a fait une chaîne de prière, celle de vendredi. Et aujourd'hui, elle est complètement délivrée pour la gloire de Dieu. Retour avec vous après ce témoignage merveilleux, extraordinaire. Ce témoignage où le pouvoir de Dieu est en évidence dans la vie de quelqu'un qui a été affligé, perturbé, qui vivait une vie de souffrance, qui a vécu des choses terribles, mais que le pouvoir de Dieu est venu à son aide, à son secours. Et on voit, pasteur Ricardo, qu'il y en a une solution pour tous les cas. Peut-être cette personne, elle disait, mais mon cas, ce n'est pas votre cas. C'est une situation que vous avez à présenter à Dieu, à chercher votre délivrance, et c'est le pouvoir de Dieu qui va agir pour vous apporter la solution et la délivrance. Tout à fait. Il y a des personnes qui disent, pour mon cas, il n'y a pas de solution. C'est impossible. Mais vous savez, le Dieu que nous vous montrons, que nous nous proposons à vous, mes chers amis, les témoignages que vous avez entendus, leurs situations aussi étaient des situations pour ces personnes quand elles sont arrivées, impossibles. Mais le fait qu'elles ont prêté attention et elles ont obéi à la direction que le Dieu des impossibles les a donnée, l'impossible a pu devenir possible. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez, vous pouvez alors changer votre vie. Pasteur Daniel, nous allons alors nous préparer pour la prière. Exactement. Nous allons maintenant regarder un spot et nous reviendrons de suite avec l'intercession, la prière de foi en votre faveur. Préparez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau pour participer avec nous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... Qu'un signe soit-il. Mes chers amis, vous que vous nous accompagnez, je suis sûr et certain, Pastor Daniel, que ces personnes que nous ont suivis, que nous ont accompagnés, elles ont vu la main de Dieu agir dans votre vie. Mais bien sûr, cette force que vous avez reçue, cette personne maintenant doit la mettre en pratique et agir sa foi. Exactement. Elle ne peut pas rester à la maison avec les bras croisés. Il faut venir encore aujourd'hui pour la thérapie ou demain pour la prière de la délivrance afin que Dieu continue à lui bénir. Elle a été visitée par le pouvoir de Dieu. Mais il faut que sa vie change. Tout à fait. Alors, vous que vous nous accompagnez, mes chers amis, vous êtes notre invité spécial. Aujourd'hui encore, thérapie de l'amour à 19h, ici au 6 Mornevergen. Ou alors demain, dans la prière de la délivrance. Ou certainement, votre vie, elle va changer. Que le Seigneur vous bénisse, Pastor Daniel. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous, Pastor. Merci à tous. Et que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée à vous et au revoir. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver. Et leur vie a commencé à s'écrouiller. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mornevergen, face à la Brègue, ou dans tous nos CAU d'hommes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prends ton troncetage ST' 501 Viens régner, nous voulons t'écouter Nous voulons t'écouter Nous voulons t'écouter Jésus Cette maison est ta maison Nous la laissons Nous la laissons toute entière à toi Jésus Jésus Prends ton troncetage Apparait Apparait Jésus Prends ton troncetage